Je suis Julie Jacob Grasse, je suis au salon de livre 2 pour mon premier roman. Ce roman c'est Les Années Blanches, c'est un roman que j'ai envoyé à une maison d'édition et ça a été pris, c'est un peu quelque chose qui arrive comme ça, auquel je ne m'attendais pas. Je suis très contente d'être là, c'est mon tout premier salon, il est sorti il y a 3 semaines. Le départ c'est un plaisir, quelque chose que je fais régulièrement mais pour moi. Il se trouve qu'à un moment donné j'ai écrit une histoire qui était entière et que je l'ai fait lire à des ados beaucoup et que l'histoire leur a plu. Donc entre le temps où j'ai fini de l'écrire et le moment où j'ai envoyé à des maisons d'édition, il s'est écoulé 2 ans en fait. Donc ce n'était pas destiné au départ à être publié, ce n'était pas l'idée que j'avais au départ. Ces Années Blanches, c'est l'histoire de Marie. Marie est une adolescente comme les autres, qui vit dans une ville comme les autres. Il n'y a rien de particulier dans sa vie, excepté que sa soeur est toxicomane. Donc ce n'est pas tellement sur qu'est-ce qu'être toxicomane mais bien des conséquences autour. Et comment on fait pour continuer à avancer quand on a quelqu'un dans sa famille qui choisit une voie qui est plus proche de la mort et de l'autodestruction. Je pense que ça se produit pour beaucoup de choses. Quand il se passe comme ça un drame dans une famille, comment chacun arrive à faire avec ce drame. Moi aussi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et puis, on a des questions. Donc, on a des questions. Je pense que c'est une question. C'est une question. Je pense que c'est une question. C'est une question. Je termine le bouquin. Je fais quelques romans historico-déconnants. J'avais fait Véga Vatagole qui racontait la rencontre entre César et Vincent Géthorix. J'avais fait Un manchon pour l'empereur qui racontait l'évasion de Napoléon de Saint-Hélène. Et là, je prépare l'affaire Dreyfus. C'est une affaire assez captivante parce que je n'ai jamais compris. Et comme je m'appelle Zola, j'ai appelé ça Gécluse. Gécluse de Zola. Et en fait, c'est l'affaire Dreyfus vue par un officier alcoolique. Et du coup, on voit ça lui de façon extrêmement nébuleux. Il est dans une bulle un peu éthylique. Et du coup, ça permet de resimplifier l'affaire et de mieux comprendre un peu les enjeux et les complots qui se trouvent derrière. Et j'aime bien commencer comme ça. Mais c'est aussi un exercice de style. J'avais Ibis dans un violon. Oui, Ibis dans un violon. Par exemple, on pense Ibis, oiseau sacré d'Egypte, le violon, un Stradivarius, un message d'un Stradivarius, une set qui réhabilite des vieux machins égyptiens. On a déjà des bouts de choses, des brils de choses qui peuvent déjà faire l'objet d'un roman policier. Après, il y a toute la vision de l'auteur face à l'éditeur. Et quand on est éditeur soi-même, on se rend compte que tout ça vole un peu en éclats assez rapidement. Parce qu'en réalité, c'est extrêmement difficile de vendre un livre. C'est très très difficile. Un livre sur deux se vend à moins de 500 exemplaires quand même sur ce qui sort. Sur dix livres, il y en a huit qui perdent de l'argent. Donc ça, c'est la réalité de l'économie du livre. Aime ce petit oiseau, à peine le jour levé, pique tout le bon qu'il trouve jusqu'à la maison. Ses yeux tendent, comme la fourrure des bébés soldats, la désolation et l'âme éverrée. Que mon corps s'évapore vers le couloir de la mort, que je quitte enfin ce monde sans nom demain. Bonjour, je m'appelle Latefa Margiot. J'ai publié Marius et du ski dans la purée. Je suis donc auteure littérature jeunesse chez l'atelier des poissons solubles et j'anime des ateliers d'écriture. Alors, Marius est le premier livre édité. C'est l'histoire d'un petit garçon dont le papa est homosexuel. Ça raconte la difficulté que rencontre ce petit enfant auprès de sa mamie, auprès de l'école. Lui avec sa spontanéité de raconter son histoire et le regard de l'autre qui juge sa différence et la différence de sa famille. La particularité de mon écriture c'est que c'est en direction de la jeunesse mais toujours accompagné par des adultes. Ce sont des livres, des histoires qui sont faites pour accompagner les enfants et aider les adultes qui ne trouvent pas les mots. Souvent parce qu'il y a des enjeux affectifs qui aident les adultes à expliquer les choses aux plus petits. J'ai mis cinq ans à pouvoir trouver un éditeur pour cette histoire. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des sujets faciles et il faut s'accrocher pour trouver des éditeurs. Mais une fois que le livre est sorti, le constat était que la demande était là et bien là. Et onze ans après, il est toujours sollicité. Bonjour, je m'appelle Frédéric Pommier. Je suis journaliste sur une radio qui s'appelle France Inter. Et là, je suis venu pour présenter mon livre qui s'appelle Mozentoc et Formus Antique. Je vous montre même la couverture. C'est un livre coédité par Le Seuil et par France Inter. Mozentoc et Formus Antique, Petite maladie du parler d'aujourd'hui. Ça, c'est le sous-titre. Et le sous-titre, en fait, il dit déjà beaucoup du livre. Puisqu'il s'agit d'un livre consacré aux petites maladies du langage d'aujourd'hui. Les tics de langage que l'on peut avoir et que nous avons notamment nous, les journalistes. Parce que le principe du travail de journaliste, c'est de transmettre des informations. Et pour transmettre des informations dans un temps court, et en ayant assez peu de temps pour écrire, il faut utiliser des images. Donc nous, les journalistes, on utilise des images pour être compris. On utilise donc des expressions imagées. On monte au créneau, beaucoup. On utilise beaucoup l'expression monter au créneau. On utilise beaucoup l'expression revoir sa copie. Les politiques, par exemple. Les sportifs aussi. Un sportif qui rate un match. Un tennisman. On dit, il va falloir qu'il revoie sa copie. Non, il ne veut pas de copie. Il joue au tennis. Oui, mais non. Il va falloir qu'il revoie sa copie. J'ai un bon copain à France-Intel qui a lu ce livre et qui m'a appelé dans la fouille en me disant, « Tu es vraiment un enfoiré. » « Mais en fait, c'est moi qui écoute. » « Je fais toutes ces maladies. » Je dis, « Ben oui. » « Ben oui. » « Quand je manque d'idées, c'est toi que j'écoute parce que tu as une écriture très rapide, une vraie écriture journalistique. » Et donc, son langage est truffé de poncifs journalistiques. Il m'a même offert un jour à l'antenne un bras de fer qui faisait tache d'huile. Et ça, je l'ai écouté. « Mais pourquoi n'as-tu pas de fer avant ? » « Je l'aurais mis dans mon livre. » « Un bras de fer qui fait tache d'huile. » Je ne l'avais pas imaginé moi-même. Je voulais remercier les associations parce que le Salon du livre, c'est cette journée d'activité intense. Nous allons donc conclure par la remise des prix de la dictée qui a eu lieu aujourd'hui. Première de cette catégorie champion, Madame Solange Mascarrette. « Je l'ai pourquoi je ai là. » Dans le monde, je peux un peu plus loin d'une éprende quand même. La première família elle a pris avec des prix. Des prix des prix. Sous-titrage FR ?